C'est Bacchiu au projet dont je vous retrouve pour une petite vidéo relativement courte puisqu'il va s'agir principalement d'une question que j'ai à vous poser qui concerne un serveur dédié sur R2B3 mais le truc avant c'est juste une petite mise au point que j'ai envie de faire en ce qui concerne déjà les différents projets donc sur Monarch Fard 2 ou autre j'ai en tête la IW4 Play et Plus Master ainsi que IW3 pardon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu vas faire des tutos sur Black Ops 2 enfin sur la version Plus Master de Black Ops 2 je crois ou peut-être de MW3 de Plus Master ou même parfois des vidéos sur la version de NW2 de Rebs donc les serveurs Rebs je sais pas vraiment comment on dit ce qu'il faut savoir c'est que il y a plein de versions voilà il y en a au moins 4 juste pour le MW2 donc ce qu'on va faire c'est que je vais rester sur IW3 pour MW2 puisque malgré les attaques futures de NTA etc. qu'il y aura je pense qu'on risque d'avoir un meilleur service que chez Plus Master ou même IW4 Play voire Rebs parce que ces projets sont un gros retour en arrière pour MW2 sachant que IW3 doit juste corriger quelques trucs pour retrouver une version relativement normale comparé à ce qu'on avait avec Ford Altawan donc voilà donc à ce niveau là je resterai les tutos sur MW2 se feront sur IW3 ça c'est clair et net si jamais il y en a qui veulent jouer KW2 sur Plus Plus Master ou autre je vous le dis voilà simplement il n'y aura pas de tutos sur ces versions là donc si vous voulez vous désabonner allez-y je comprendrai il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est pas le truc de toute façon que je recherche le plus mais je préfère le dire plutôt que vous attendiez peut-être une éventuelle vidéo sur ces versions en ce qui concerne les autres versions MW3 je ne ferai pas de tutos parce que ce n'est pas un jeu auquel je joue en fait en fait c'est ça je ne vais pas faire d'autres tutos sur les autres jeux pratiquement je pense pas à moins que la demande soit très forte puisqu'en fait ce ne sont pas des jeux auquel je joue je les ai fait pour Ford Altawan puisque Black Ops 2 bon je les ai fait parce que voilà c'était Ford Altawan ça faisait partie en fait du même projet qu'elle est quelque part pour MW3 je l'ai fait parce que j'y jouais pour Black Ops donc pour T5M je l'ai fait parce que je voulais y jouer mais du coup je n'ai pas vraiment eu le temps pour Black Ops 2 c'est parce que quelque part ça faisait partie du projet donc bon je ne pense pas le faire en tout cas pour les autres versions plus Master, U4 Play voire Reps à moins qu'il y en ait plein qui me demandent à la limite ok maintenant je vais aborder rapidement un autre point ça va être en fait un système de serveur dédié alors là je sors d'une partie avec des abonnés comme vous le savez tous les dimanches après-midi je fais une partie avec les abonnés enfin je fais des parties avec les abonnés pendant à peu près deux heures là ça a duré deux heures et demie je fais ça à peu près tous les dimanches après-midi là voilà à peu près on a commencé à 17h on a fini à 19h30 je le fais en fait tout simplement pour jouer avec vous parce qu'il y en a plein qui me demandent de jouer et donc bah je le me permet on va dire de réaliser ces parties un dimanche après-midi donc si jamais vous voulez participer à ces parties bah ajoutez moi en fait sur mon Skype abonné donc c'est BlackCube abonné tout simplement vous retrouvez le nom dans la description mais en fait du coup on se retrouve tout en fait sur un serveur TeamSpeak et ensuite on va jouer donc sur des serveurs de la serveur liste etc sauf qu'aujourd'hui on va dire on a battu un record on était 15 à 15 15 c'est quand même déjà pas mal mais sauf qu'en fait du coup on a très peu de serveurs qui nous permettent de tous de venir tous jouer ensemble c'est à dire en plus comme on a va dire pas mal de goûts différents genre il y en a qui sont iSniper il y en a qui sont plus des jeux va dire normaux enfin pas normaux mais des modes de jeu va dire normaux genre du Team Deathmatch en avec des armes on va dire voilà des armes normales même si Sniper c'est des armes normales mais je veux dire tout sauf Sniper en gros quoi ce qui fait qu'on a en fait plusieurs catégories de joueurs et le problème c'est que quand on doit switcher de 15 joueurs entre certains serveurs bah on manque de place donc ce qu'on avait ce qu'on a eu comme idée ça serait d'avoir un serveur dédié rien qu'à nous alors c'est là en fait que vous intervenez c'est on va dire un appel aux dons quelque part enfin pas vraiment un appel aux dons mais pour savoir qui serait prêt pourquoi pas à donner un petit peu d'argent sachant que le serveur coûterait pas plus de 10 euros par mois ça c'est clair et net peut-être même 5 après j'ai pas dit d'idée mais en fait je fais une première vidéo pour savoir à peu près combien de personnes seraient capables de donner même voilà quinze centimes vingt centimes un euro pour on va dire mettre cette idée en place alors bien sûr si vous venez pas jouer le dimanche après midi bah ça sera tout à fait logique que vous donniez pas mais là je parle principalement à ceux qui veulent qui viennent jouer ou qui veulent jouer combien ce que vous serez prêt pourquoi pas à donner sachant qu'imaginons où il y en a 40 qui sont prêts à donner un euro imagine donc au bout d'un mois je récupère 40 euros et ben on va dire si le vp c'est à 10 euros ça va payer quatre mois de vp s en fait ça va payer quatre mois de serveur sachant que sur serveur il y aura aussi un team speak et pourquoi pas peut-être deux ou trois autres trucs que je penserai plus de plus tard je sais pas mais en tout cas en tout cas ça permettrait voilà c'est un don mais ça sera l'argent sera réutilisé au fur et à mesure sans augmenter de matériel ou etc ça sera exactement la même chose donc voilà je veux savoir si combien s'il y en a qui sera à peu près près à payer et pourquoi pas mettez pourquoi pas donc dans les commentaires si vous êtes prêt à payer et la somme pour laquelle est ce que vous êtes prêt imaginons bat tu vous mettez genre machin est prêt à payer temps etc après c'est pas parce que vous dites que vous serez prêt à payer que j'exigerais de vous que vous payez mais en fait c'est juste pour me faire une petite idée sur quel type de machine est-ce que je peux partir en fait ou sur déjà si le projet pourrait se faire ou enfin ou pas en fait et sur quel type de machine si je si je pars en fait sur de windows quelque part ça me ferait dire beaucoup moins de conf à faire parce que c'est ça sur machine windows ça serait beaucoup moins chiant pour ma part ou sinon si jamais il ya moins imaginons de 10 euros va partir sur une machine linux et là par contre faudra que je mette un peu plus de temps dans la compte donc un petit peu voilà puis je déciderai ça avec cloud principalement puisque voilà c'est un pote avec qui je fais pas mal de choses donc on décidera ça tous les deux voilà en ce qui concerne voilà tous les dons je pense que je serai hyper transparent c'est à dire que je mettrai aussi peut-être pourquoi pas un compteur de dons en fait avec toutes les factures de tous les serveurs qui ont été qu'on ait qu'on était payé tout pour dire pour être un maximum transparent puisque j'ai pas envie voilà que certains pensent que je vais les arnaquer en prenant imaginaux si jamais je reçois 10 euros j'ai regardé 5 et je vais payer 5 avec le vps non pas du tout ce que j'ai déjà des rentrées d'argent à côté je suis pas du tout dans le besoin on va dire à ce niveau là même si alors je veux dire c'est j'attends pas de youtube de me donner de l'argent en fait ni de vous ni voilà ni pas pour mon profit personnel en tout cas donc tout simplement simplement savoir qui serait prêt à donner pour pourquoi en fait un petit peu et combien voilà donc je possède cette vidéo là ce soir donc je pense qu'il devrait être 21h à peu près quand je la posterai si jamais j'ai des réponses assez rapidement je ferai pourquoi pas un premier soit un premier appel aux dons soit directement je paierai on va dire le premier mois je pourrais carrément on est payé le premier mois en fait carrément payer le premier mois pour on va dire vous montrer un petit peu la bâche la machine qu'on aura un con qu'on aurait je paierai le premier mois et puis en fonction de ce que vous m'avez dit et puis bah après ensuite ensuite ce sera un peu vos dons qui viendront financer ce ce projet sachant que les vacances arrivent donc je pense que là on va utiliser pas mal de serveurs dans le sens où je pourrais peut-être pourquoi pas faire des parties tous les deux ou trois jours au lieu de faire ça que le dimanche même si je sais que ça va être des vacances où il ya pas mal de fêtes donc pas mal de famille etc mais si jamais il y en a qui sont qui sont chauds bas bas voilà ok donc donc voilà tout simplement je pense que je pense que j'en ai fini donc n'hésitez pas à me poser pourquoi pas si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou autre sachez que tout se fera par paypal à la limite ok tout sera par paypal donc n'hésitez pas si vous pouvez pas payer mais voilà pareil si vous pouvez pas payer si vous pouvez pas donner d'argent mais que vous venez tous les jours enfin tous les dimanches etc vous prenez pas la tête je vais pas vous incendier je tiendrai pas un règlement de compte avec qui aille donner temps pour quand enfin que ça c'est chacun donne ce qu'il veut Voilà vous donnez vous donnez pas c'est pas grave moi après je me calque dessus je vois si ce projet sera faisable ou pas et on avancera ensemble comme ça voilà donc mettez ça dans les commentaires tout simplement et je m'en arrangerai voilà donc je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end bonne semaine dernière semaine avant les vacances donc dernier coup de collier je pense pour les contrôler tout mettez bon bien ce dernier coup de collier pour pouvoir être tranquille pendant les vacances puis bah je vous souhaite à tous une bonne fête des bonnes fêtes rapidement petite précision tout ce qui est tuto etc ils arriveront pendant les vacances dans le sens enfin simplement parce que voilà pendant cette pendant la semaine je fais pas vraiment de tuto parce que ils sont pas trop vus c'est pas à propos des vues c'est parce qu'il y en a beaucoup j'avais expérimenté ça déjà avant quand je faisais mes tutos que je l'imaginais je les sortais le mardi soir on va voir le mercredi soir il y en a beaucoup une semaine après qu'ils me demandent bah ta vidéo on l'attendait mais elle est pas arrivée alors que en fait si elle était arrivée mais ils l'avaient pas vue donc en général je vais poster les tutos le week-end donc voilà donc en tout cas les tutos sur la serveur dédiée mw2 sortira le week-end prochain sûrement ainsi que peut-être pourquoi pas un autre tuto etc voilà donc quoi comme je disais bonne fin de vacances enfin bonne bonne fin de week-end pardon bonnes vacances bonnes fêtes etc chérissez chérissez je sais pas faites du bien à vos proches dans tous les sens et sur ce je vous souhaite à tous une bonne semaine salut